Merci Lydia en tout cas qui avec beaucoup de franchise nous a dit tout à l'heure elle n'était pas obligée, je connais bien Bernard Sabat je l'ai fréquenté il y a deux ans comment était-il à l'époque ? il était très lourd c'est un peu son côté roulé je n'ai pas changé je suis toujours aussi lourd allez Lydia qui avait appelé je crois c'était vous qui vous en étiez occupé Hervé ah oui quand il s'agit de boîte aux lettres c'est toujours pas d'ailleurs c'est bien il faut s'écrire parce que les mails on en a marre, il faut s'écrire sortez vos plumes écrivez-vous parce qu'il y en a marre de recevoir des factures de ce côté-là on sait que vous l'avez beaucoup sortie la vote maintenant concentrez-vous sur le dossier qui avez-vous loupé à voir ? il y avait plein de rouille et on avait demandé à Tabi de faire nécessaire pour aller déposer de plainte parce qu'effectivement ça présentait un risque pour la santé le garde-côte c'est quand même corps le garde-côte c'est celui qui a un bateau et qui arrête qui arrête les dealers qui viennent avec la cocaïne de Miami tandis que le garde-corps c'est la barrière qu'en fait je vais tomber du balcon sur la Côte-Basque par exemple maintenant il n'y a pratiquement plus que ça enfin il y en a beaucoup vous avez des centaines de vins donc vous en dégustez un deux trois quatre mais vous repartez à pied petit conseil peut-être quand vous allez dans un bar à vin il y a un sommelier qui est derrière le bar pas tout le temps faut pas tout le temps raccrocher raccrocher je vous fais un gros bisou vous salue bien au revoir au revoir je vous salue bien oui c'est une autre façon de le dire elle a pris ses distances avec le bisou du matin ça n'a pas dû lui plaire je pense je vous salue bien vous voyez on ne met pas tout à fait en face je vous fais un gros bisou et bien moi je vous salue bien d'accord au revoir alors on va vous faire un petit coup de pub quelles sont vos réalisations ah bah moi je fais tout ce qui est particulier tout ce qui rapporte de l'argent en électricité comme vous tout ce qui rapporte de l'argent bah au moins au moins voilà sa plaquette julien courbet artisan je fais tout ce qui rapporte de l'argent pour les trucs compliqués qui rapportent pas gros vous laissez tomber c'est génial au moins il parle cash monsieur je fais tout ce qui rapporte de l'argent et bien ne venez pas travailler RTL bon alors pour un avocat à peu près entre 1000 et 2000 euros une procédure comme ça sachant qu'il a eu quand même 400 euros TIDER TX700 donc il y a une partie qui est remboursée si vous dites que ça vaut entre 1000 et 2000 euros chez un avocat normal ça doit être 300-400 euros oui non bon vous voyez que ça vaut quand même le coup oui d'accord Harvey oui non mais elle n'est pas donnée mais elle est efficace elle est très chère comme avocat mais elle offre toujours un petit café toujours un petit truc qui lui coûte rien c'est une petite animation le grand écart évidemment pour des dossiers à plus de 10 000 euros je l'ai vu faire le grand écart devant les clients allez-y une nouvelle arrivante nous rejoint sur le plateau RTL arrivée de la future mariée Sandrine en provenance de Montevreau-sur-Evres attention numéro 3 chaise numéro 3 merci beaucoup attention au départ j'ai l'impression que vous avez mélangé les pinceaux ben non c'est une future mariée également on a deux mariages ce matin et elle elle est une future mariée mais elle a un problème d'isolation je vous en prie dire une future mariée qu'elle a un problème d'isolation on va se calmer nous n'avons pas à savoir ce genre de choses elle a je pense un médecin qui s'occupe de ça et ce n'est pas à nous d'en parler je suis vraiment désolé Sandrine parce que normalement un dossier médical est secret si à un moment donné vous voulez témoigner sur vos problèmes d'isolation c'est important d'avoir des groupes efficaces et on les remercie pour Hervé et moi de nous appeler de nous répandre à chaque fois ça c'est magnifique parce qu'ils sont toujours positifs avec nous toi parler de dialecte particulier si toi pouvoir nous dire comment en traduction merci à pour le alors je vais m'adresser tiens à Sandrine Sandrine est-ce que vous parlez le dialecte de Bernard Sabat parce que c'est lui qui va vous aider tout à l'heure et bien ça va être très compliqué il faut dire moi pas comprendre ce que dit Bernard moi pas comprendre voilà d'accord compris compris fait fort et puis on va bien trouver chez quelqu'un chez Renaud qui a fait un peu de zèle qui n'est ni en télétravail ni en vacances d'accord Hervé ? mais oui bien entendu on les connait oui bah écoutez vous aussi pas mal du tout on les connait on les connait on se retrouve dans quelques instants laissez-moi régler 2-3 petits détails avec l'équipe et vous allez voir vous allez être surpris dès qu'on a du nouveau on revient vers vous bon parfait on peut pas tout essayer en direct il vous faut un petit peu de temps c'est ce que vous êtes en train de me dire alors non vous me sous-estimez si vous voulez appeler la conseillère c'est bon on y va je vous sous-estime pas pourquoi vous dites ça merci vous demandiez si j'avais besoin de temps pour faire des numéros je sais encore le faire ça commence à ça commence à se voir votre façon de me parler au début avec moi qui savait que vous me parliez mal mais on commence à me faire des réflexions vous voyez là pendant la semaine de vacances 2-3 fois on m'a dit on aime bien l'esprit de l'émission mais dis donc elle n'a pas l'air de vous aimer notre standard ça ne l'arrangeait pas parce qu'en plus elle avait une petite réduction ce qu'elle voulait c'était la livraison conforme Julien une petite réduction alors et il faut vraiment qu'on avance pour savoir si la petite réduction est arrivée mais vous allez le savoir maintenant je vous souhaite une belle journée merci de nous avoir fait confiance Frédéric merci à vous pouvez-vous pour me faire plaisir pousser un cri de joie miaou 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 dis donc vous seriez pas dans une soirée privée vous non là vous voyez je suis au bord des sablettes à la Seine-sur-Mer au bord de la mer donc en formation écoutez beaucoup de gens quand ils sont au bord de la mer font miaou de joie je vous souhaite une bonne journée j'ai l'impression que les téléspectateurs d'M6 commencent à être à notre image c'est à dire pas complètement en face bravo chez Conforama Hervé Pouchol Conforama le pays ou la vie est moins cher ça c'est un truc qui date d'il y a 40 ans ils ont dû changer depuis vérifions quand même parce que je suis pas sûr que le directeur du marketing Conforama non c'est Castorama c'est à dire que nous on veut faire de la pub aux sociétés pour leur faire plaisir et elles nous appellent en nous disant surtout ne dites rien on règle le problème mais ne nous faites aucun compliment parce qu'à chaque fois soit vous vous trompez de musique soit vous faites de la pub pour une enseigne concurrente taisez-vous taisez-vous il y en a même qui nous a dit fermez vos gueules parce qu'ils en peuvent plus est-ce qu'on a une petite photo du jardin ceci étant dit si on a autre chose Stan alors on était censé en avoir une c'est pour ça que j'ai demandé à Yasmine Mufoleto un travail spécial d'Yale-E ce matin le problème c'est que Yasmine elle s'est trompée elle a pris en photo le jardin de quelqu'un d'autre mais c'est pas grave actuellement elle est retournée prendre des photos du bon jardin Julien on pourra vous les montrer c'est quelque chose comme ça chez vous c'est plus un verger quand même là c'est plus un potager d'accord oui on va tous se mettre d'accord on n'est pas la CIA les gars on est des gens dont on ne savait pas trop quoi faire à qui on a confié cette émission donc tout ceci est un petit peu approximatif donc si on commence maintenant à dire non je suis pas d'accord Julien vous avez montré un potager au lieu d'un verger là on est mal à demain à tous c'est ça 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 c'est ça